Alors aujourd'hui c'est mardi gras, le temps est maussade, personne n'est déguisé, enfin bref, on garde quand même le sourire et on s'offre une petite pause café. Alors l'actu que je retiens à la mi-journée, c'est surtout le bilan trimestriel du Ubisoft et comme ses petits camarades, les compteurs sont dans le vert, et pas qu'un peu d'ailleurs. Plus 36% de hausse sur le chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, bon ça s'explique en grande partie par l'absence d'Assassin's Creed à l'époque, remplacé par le film qui n'avait pas eu un succès formidable, et bien cette année, le succès colossal d'AC Origins, les bons scores de Ghost Recon Wildlands et le succès sur Switch de Mario et Lapin Crétin ont aidé à forger un solide bilan, mais moi ce que je constate surtout c'est que les investissements récurrents des joueurs, comme ils l'appellent, comprenez par là les micro-transactions et autres achats in-game, et bien ils pèsent désormais pour plus de 25% des revenus de l'exercice, et ont quasiment doublé par rapport à l'année dernière. Bon je vous l'avoue, je fais partie des euros propriétaires d'un limadaire dans AC Origins, donc je peux comprendre pourquoi ça a eu autant de succès. On parlait récemment dans la pause café de la Suède qui voulait réglementer les lootboxes, et bien figurez-vous que le gouvernement français s'est depuis positionné en faveur de l'étude du problème. C'est le secrétaire d'état chargé du numérique, Munir Majoubi, qui a tenu une chouette réflexion sur la question, et invite différents groupes de travail au gouvernement à s'intéresser à la question. Reste à savoir donc ce qui en sortira, mais dans tous les cas je préfère ça plutôt que le Far West juridique qui règne actuellement sur le milieu des achats intégrés et des systèmes de hasard. D'ailleurs faudrait diversifier les noms, parce que entre les achats in-game, cosmétiques ou non, les lootboxes à skins, celles qui modifient les gameplays, ou encore les lootboxes à clés payantes qui donnent des objets qui peuvent se revendre, et bien on s'en mêle un peu les pinceaux. Faut pas oublier d'ailleurs que le danger est ici double, il y a non seulement les soucis d'équilibrage en PVP sur les jeux à lootboxes de gameplay, comme Battlefront 2, celui qui a déclenché le scandale, mais il y a surtout les lootboxes à la CS GO avec des skins qui se revendent une fortune sur les marchés parallèles, et utilisent directement les ressorts psychologiques des jeux d'argent et des jeux de hasard. Sur ce modèle là, le problème de l'addiction et les dangers auprès des plus jeunes est clairement à poser. Dans la catégorie des trucs inutiles donc forcément indispensable, Monsieur de Rive vient d'acheter une barre de LED. C'est une écharpe. C'est une écharpe en LED. C'est un tout nouveau système, c'est vraiment bien. Formidable. Tu n'avais pas acheté un kit de crochetage ? Si. C'était plus utile que ça. Allez, on termine la journée avec un aperçu détaillé de Sea of Thieves accompagné de son GL avec du gameplay exclusif. Si le titre vous a intrigué et vous a charmé durant sa bêta, je vous invite donc à prendre un peu de temps pour lire l'article. On y découvre ce qui est prévu pour le jeu dans les mois qui suivront sa sortie, ainsi que pas mal d'infos glanées par Derive qui a passé quelques jours chez Rare au contact des développeurs. Kraken, cache de pirate légendaire, customisation du personnage et du bateau, nombre maximum de joueurs par serveur et par équipage. On tente de faire un vaste tour d'horizon avant la sortie. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si le jeu vous intéresse et si la bêta vous a plu ou déçu dans les commentaires. Allez, avant de retourner travailler, je vous laisse avec cette petite trouvaille. C'est un mur d'escalade en réalité augmentée qui permet de faire des duels et de mêler sports et jeux vidéo. C'est un peu le niveau 2000 du motion gaming quoi. Allez, à demain tout le monde !